Il y a de nombreuses lignes et de nombreux dessins sur nos mains, et chacune de ces lignes est unique. L'équirome ancien affirme que ces lignes sont des signes du destin. C'est pourquoi certaines lignes disparaissent ou apparaissent tout au long de la vie. Les plus chanceux parviennent à discerner des signes de prospérité financière sur leurs paumes. Avez-vous des marques de richesse et de réussite sur vos paumes ? Découvrez-le dans la vidéo d'aujourd'hui. Il est dit qu'il est préférable de regarder la main droite pour les hommes et la gauche pour les femmes, mais c'est une erreur. Les informations essentielles sur la vie d'une personne et ses qualités personnelles sont inscrites sur sa main la plus utilisée. Autrement dit, pour le droitier, c'est la droite, et pour le gaucher, c'est la gauche. La paume de la main principale reflète le présent et l'avenir d'une personne. Vous pouvez également voir l'état physique et les événements à venir. C'est la main active qui peut vous renseigner sur les relations, la famille et les finances. Il n'existe pas une ligne pour l'argent clairement définie. Tous les signes de profit financier se trouvent à l'intersection des lignes essentielles, celles de la vie, du destin, de l'esprit et du cœur. Ils indiquent à quel point votre vie peut être riche. Regardez votre main principale et trouvez les quatre lignes essentielles dans la paume de votre main. En qui romancie, un signe clair de richesse est le tronc commun des lignes de vie et du destin. Regardez bien votre poignet. Si ces deux lignes partent de la même racine, c'est un bon signe. Une personne avec une telle marque est susceptible d'être riche. Regardez le bord de la paume où commence la ligne de l'esprit. Essayez de trouver de petites lignes secondaires. Ce sont des signes de réussite. Les personnes avec une telle marque attirent l'argent dans leur vie. Le signe suivant se trouve également sur la ligne de l'esprit. Vous pouvez trouver ici, plus près de l'index, une petite ramification qui s'étend jusqu'à la ligne du cœur. C'est la clé de la stabilité financière. Vous avez une réelle chance de devenir riche si votre ligne de vie est profonde et claire. Si la ligne n'est pas profonde, ne soyez pas triste. Elle peut changer avec le temps. Maintenant, regardez les ramifications de la ligne de vie. Si elle s'étire clairement jusqu'au doigt, c'est le signe que vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la façon de gérer correctement votre argent dans d'autres vidéos sur notre chaîne. Parlons maintenant du triangle de l'argent. Regardez le centre de votre main. Trouvez l'intersection des lignes de l'esprit et du destin. Entre elles, il doit y avoir un petit tiré qui forme le triangle de l'argent. Même un tout petit triangle est un symbole de prospérité. Plus il est grand, plus elle peut être importante. Veuillez noter que les lignes de l'esprit et du destin doivent être claires et continues. Si vous avez un triangle sur votre deuxième main, courez immédiatement acheter un billet de loterie. L'équirome ancien assure qu'une personne ayant des triangles sur les deux mains ne sera jamais pauvre. Il arrive qu'un triangle se trouve à l'intérieur d'un autre triangle. Cette disposition des signes indique la capacité à gérer l'argent. Les doigts peuvent également dire beaucoup de choses intéressantes sur les capacités financières d'une personne. Par exemple, si le bout de votre petit doigt atteint la première phalange de l'annulaire, vous êtes en mesure de gagner de grosses sommes d'argent. Maintenant, fermez vos doigts et regardez. S'il n'y a pas d'espace entre eux, c'est un signe de stabilité financière. Si vous avez des vides, cela signifie que l'argent gagné peut fuir entre vos doigts. Ne désespérez pas, il vous suffit d'apprendre à gérer l'argent correctement. Faites attention à vos mains. Le dessin qu'elles contiennent change de la même façon que le destin. Mais n'oubliez pas que les lignes heureuses sur les paumes ne sont pas la vérité ultime. Nous écrivons nous-mêmes notre propre scénario de vie. Tout est entre nos mains et la chiromancie n'est qu'une information pour savoir à quoi il faut faire attention et où aller. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, puis écrivez dans les commentaires quels signes de prospérité vous avez lu sur vos mains. A plus tard sur la chaîne. Nous avons encore beaucoup de thèmes intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada